Si ta définition du verbe « étudier » est la suivante, action de manger, texter et regarder la TV tout en ayant un livre ouvert à proximité, cette capsule est pour toi. Consulte ton agenda afin d'identifier les dates importantes. Détermine tes priorités en fonction de la pondération et des dates de remise. Tu dois savoir quelle matière sera évaluée à l'examen. Pour débuter ton étude sans perdre de temps, un système de classement efficace peut grandement t'aider. Il est primordial que tu établisses une routine d'études qui respecte ton niveau d'énergie. Trouve le moment de la journée qui te convient le mieux et installe-toi dans un environnement calme, loin de tout stimuli. Quand est-ce que tu commences à te préparer à un examen? Dès le premier cours. Savais-tu que tes périodes de cours sont aussi des périodes d'études? Arrive 10-15 minutes avant ton cours afin de revoir la matière et réactiver tes connaissances antérieures. Survole les lectures faites et consulte ton plan de cours. En étant bien préparé, tu diminues ton niveau de stress. Pendant ton cours, exerce-toi à associer la nouvelle matière à ce que tu connais déjà. Si tu es proactif en classe, tu seras en mesure de mieux comprendre et de retenir la matière. Assure-toi d'éliminer les zones grises et de clarifier toutes les ambiguïtés auprès de ton prof. Voici quelques stratégies d'études. À toi de voir lesquelles te conviennent le mieux, en fonction de l'étude que tu auras à faire. Si ta stratégie d'études consiste à balayer les mots avec tes yeux, sache que tu ne retiens qu'environ 10 % de ce que tu étudies. Ton cerveau doit être actif dans ton processus d'études. Si tu veux retenir l'information, ouvre ton cahier de notes, lis ton sujet d'études et referme ton cahier. Force ton cerveau à se souvenir du contenu et fais-le régulièrement. De courtes périodes d'études espacées sur une base régulière donneront de meilleurs résultats qu'un gros blitz d'études avant l'examen. Sois conscient que plus tu rapproches ta période d'études de ta période de cours, meilleure sera ta capacité de rétention. Si tu veux organiser l'information afin d'en faire ressortir des similitudes ou les différences, utilise un tableau pour classer l'information. Si tu souhaites condenser la matière pour t'en faire un outil d'études, dispose-la sous forme de fiches d'études ou de résumés. Si tu veux avoir une vue d'ensemble d'un concept, décortique l'information et transpose-la dans un schéma conceptuel. Voici trois stratégies pour mémoriser l'information. Enregistre-toi et écoute-toi fréquemment. Tu peux expliquer tes contenus à haute voix. Tu verras immédiatement ce qui n'est pas clair pour toi. Si tu as beaucoup de contenus à apprendre par cœur, tu peux recourir à une stratégie mnémotechnique. Voici trois stratégies pour évaluer ta compréhension d'un contenu. Tente de l'expliquer à quelqu'un. Ainsi, tu seras capable d'identifier les passages que tu dois revoir. Exerce-toi à inventer des questions qui pourraient être posées lors de l'examen. Rends-toi au centre d'aide afin de clarifier la matière. Si tu veux varier les façons de te représenter l'information, trouve un exemple ou une image que tu peux associer à la matière. Consulte ta copie d'examen, identifie tes erreurs et tente de clarifier tes incompréhensions pour les examens à venir. Lors de tes périodes d'études, permets-toi de prendre des pauses. Alterne la matière à l'étude selon son niveau de complexité et alterne tes stratégies d'études. Essaie d'anticiper des questions d'examen et exerce-toi à y répondre. Tu t'endors pendant tes périodes d'études? Lève-toi et étudie en marchant. Bonne étude!